Suite à une vidéo qui est parue sur le sujet de PDD, nous avons eu des réactions de toutes sortes. Ce qui prouve, une fois de plus, que l'Africain est extrêmement émotif, mais surtout extrêmement manipulable. Le point de la vidéo, c'était de dégager une chose, tout en soulevant autre chose. Mais très peu de personnes ont vu ça. Comme d'habitude, on parle d'une minorité qui se démarque de la masse. Les gars, la vidéo aussi, on va se dire nos quatre vérités, ok? On est poli sur la chaîne, on est ouvert sur la chaîne, mais c'est important de pouvoir travailler sur notre mindset. C'est important de pouvoir travailler sur la perception des événements. C'est important de pouvoir mettre l'émotion de côté. Oui, nous avons vu tous cet homme battre son escopil. Et la vidéo a été mise exprès, sans voiler. Mais au-delà de ça, il y avait une leçon clé derrière que la plupart des gens ont loupé. On n'en parle pas dans cette vidéo. Stay tuned. Bonjour et bienvenue sur Parlons de Business. Alors ici, on parle de quoi? On parle de business. On parle d'opportunités d'affaires. On parle d'argent. Et on parle de tout ce qui peut faire grossir. Ton compte bancaire. Même de mindset. La bonne nouvelle est que nous avons donné l'opportunité aux gens de devenir membres de la chaîne. Nous offrons trois chiffres de membres. Membre bronze à 2,99$ le mois. Membre or à 9,99$ le mois. Et membre diamant à 24,99$ le mois. Garder en tête qu'être membre, c'est bénéficier de certains privilèges. Entre autres, des masterclass, des lives privés entre nous, des sessions de coaching et bien d'autres. Donc, je vous invite à nous rejoindre. Déjà, merci pour tous ceux qui ont rejoint. Franchement, je ne m'attendais pas à autant. Vous me donnez du baume au cœur et vous me donnez surtout la force de continuer. Parce qu'au-delà, au-delà des vas-y ma soeur, on est avec toi. Le fait que vous contribuez, bien que ce soit, vous recevez quelque chose en retour. Mais juste le fait de contribuer me montre que vous êtes une communauté sérieuse. Vous êtes la meilleure communauté, les gars. Bon, on passe au sujet. Bon, les gars, je voudrais vous parler de la vidéo qui est parue. Si vous n'avez pas vu cette vidéo-là, je vais la mettre là. Prenez le soin d'aller la regarder avant de revenir sur cette vidéo-ci. Une vidéo est parue où je voulais tacler un angle qui n'a été taclé par personne. Et je me suis dit, après avoir lu sur l'affaire, moi, ce n'est pas ce qui m'intéressait. C'était surtout le timing. Mais nous savons que Paf Dédit commet ses actes depuis les années 90. Nous savons aussi que très souvent, quand un homme, une personne noire monte en puissance ou monte en popularité, certaines agences ont tendance à collectionner des choses contre cette personne afin qu'on ne sait jamais, on puisse utiliser ça contre lui dans le futur. Maintenant, moi, ma question, la question que je me posais, c'est pourquoi maintenant? Pourquoi pas avant? Je ne l'ai pas mis dans la vidéo parce que ce n'était pas le but de la vidéo. Mais comme on est là, on nous force très souvent à faire ce genre de vidéo où on crache les vérités. Où on se doit à tout prix de dire que voilà, la lampe est noire. Vous voyez, c'est noir, noir, noir. Alors qu'en disant ça, notre ami, la plateforme sur laquelle, si on est, qui peut cibler cet homme panafricain va commencer à dire que, oh, celle-là parlait déjà beaucoup. Et essayons de restreindre la page comme c'est le cas présentement. Présentement, la chaîne malheureusement est restreinte. Et je compte vraiment sur vous pour la pousser. Parce qu'il n'y a que vous qui pouvez nous faire sortir de cette zone un peu bizarre. Prenez la vidéo et partagez. Bon, la dernière vidéo donc qui est parue sur PDD, dont je parlais de ça dans les détails. Ce qu'elle dit dans les détails, sans pour autant entrer, c'était très subtile. Une vidéo très subtile où les personnes posées allaient dégager le message. Bon, voilà donc quelqu'un qui, obviously, est ce qu'il est, dans le très mauvais sens, on se comprend. Qui a eu affaire à commettre ces atrocités, ça fait un peu plus de 30 ans maintenant. Plus de 30 ans, vous vous rendez compte. Pourquoi maintenant? Moi, c'est la question que je me suis posée. Et je savais que c'est un homme d'affaires. Je sais que c'est un homme qui vend plus d'un milliard de dollars. Quel est donc the move? Quel est donc l'acte qu'il a posé? Qui pousse au point où maintenant, après autant d'années, on l'expose? Donc, je suis allée fouiller, allée faire mes recherches. Je savais déjà qu'il était, il est très actif dans le milieu, pas seulement de la musique. Il a son label, comme beaucoup le savent, dans la fashion, mais également dans la boisson. La boisson qui peut donner beaucoup d'argent. Mais en lisant, je me suis rendu compte que, en fait, il voulait acquérir une des saintes chaînes de télévision les plus puissantes, CBS. Et c'est ça qui m'a fait tiquer. Je me suis dit, mais pourquoi tout ce temps? Qu'il était dans le milieu de entertainment, là où on a tendance à bloquer les noirs, donc tout ce qui est divertissement. Rien ne se passe. Maintenant, il veut s'attaquer au milieu des médias. Et bizarrement, là, il commence à avoir des problèmes. Et c'est là que je me suis mise à frayer. Et je me suis rendu compte que, oh, apparemment, il voulait faire un move intéressant. Et garder toujours en tête que quand le système, ne me fait pas dire les choses que, si vous ne me comprenez pas, dites que je ne comprends pas en bas. Les gens vont vous expliquer ce que je vais dire par système. Sachez que quand le système se rend compte qu'un certain type de personnes, ceux qui disaient que ce n'est pas lié à la couleur de la peau, Lévez-vous, hein, vous êtes dans un monde de bisous lours, là. Wake up, wake up. Donc, un certain type de personnes veulent avoir le dessus sur un certain type d'industrie clé. Et c'est comme ça qu'on arrive à détecter c'est quoi les parties sensibles, qu'est-ce qui est clé, qu'est-ce qui est important. Tant que tu parles d'un certain type de sujet, c'est bon. Tant que tu te contentes d'un certain type de choses, c'est bon. Quand tu essaies d'entrer dans l'aréna des grands, quand tu essaies de toucher aux parties sensibles, Ouh, là il y a un problème, on a un problème avec toi. Surtout quand tu es d'un certain phénotype. Là était la question. Et donc, sans fouiller, je me suis rendu compte que, bon, le gars voulait attaquer les médias. Ceux qui n'ont pas vu la vidéo, une fois de plus, je vais encore vous référer à cette vidéo super importante. Je vais la mettre là. D'essayer de comprendre comment notre monde fonctionne. Les Chinois l'ont compris parfaitement. Ils ont étudié les systèmes, ils l'ont appliqué. Et là, maintenant, c'est la première puissance économique. Donc, j'ai fait des analyses, je me suis rendu compte que c'est une question de pouvoir. C'est une question d'argent. Parce que pour acheter la dite chaîne de télévision, il te faut l'argent. Tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas acheter la dite chaîne de télévision. Donc, bizarrement, ces problèmes ont commencé dans la période où il a décidé de le faire. Et donc, me voici donc qui naïvement, je prends ma caméra, je shoot la vidéo, je parle aux gens, entre autres, de ce qu'on veut nous faire voir, ok? Je ne justifie pas ces actes, très loin de ça, en tant que femme. Et la raison pour laquelle j'ai dit au monteur, mets-moi cette scène trois fois dans la vidéo, c'est pour que certaines personnes voient certaines réalités dans ce monde-là. Donc, le but de la vidéo, ce n'était pas de blanchir le gars, très loin de là. Le but de la vidéo, c'était de nous faire pousser la réflexion, de nous faire réaliser que on le fait passer par ce par quoi il passe. Je ne dis pas qu'il ne le mérite pas. Maintenant, vous voulez à tout prix que je le dise, que ce que je vais dire. Ceux qui me connaissent, connaissent mon point de vue par rapport à ça. Vous connaissez mon point de vue par rapport au patriarcat. Donc, vous devez connaître mon point de vue par rapport aux hommes qui frappent les femmes. Encore même plus loin. Ça nous montre que si on veut atteindre certaines choses dans la vie, c'est que ce n'est surtout suivi par les afro-descendants, les enfants de l'Afrique ou les Africains en général. Il faut déjà dès le départ prendre vos précautions. Parce que, comme je l'ai dit un peu plus tôt, ce qui se passe, c'est que quand on est d'une certaine descendance, parce que le but, c'est de maintenir les choses telles qu'elles sont le plus longtemps possible. Ils savent que c'est une question de cycle. Ils ne vont pas rester en tête tout le temps. Il y a un cycle qui bascule. Mais le but intelligent, c'est de maintenir ça le plus longtemps que possible. Donc, il y a des systèmes en place qui fonctionnent. Un des systèmes, c'est donc la collecte d'informations sur des personnes qui veulent, entre autres, briser le système, qui veulent que l'Afrique se relève. Donc, vous êtes en business. Vous allez en business. Maintenant, on parle vrai. Vous voyez les choses que je ne devais pas dire dans la vidéo. Vous partez en business. Vous ne savez pas ce que vous serez demain. Vous pouvez être un multimilliardaire. Vous pouvez être un multimillionnaire. Vous pouvez être un panafricain de feu. Vous, que sais-je. Rassurez-vous d'être un exemple. Rassurez-vous qu'ils n'ont rien contre vous. Même pas qu'ils n'ont rien contre vous. C'est juste que, si vous êtes quelqu'un de bizarre, qui fait des choses bizarres, c'est même encore plus facile pour eux de vous détruire. Parce que de nos jours, c'est tellement facile de détruire la réputation de quelqu'un. Tu torses tous les hommes. Tu sors, les femmes se lèvent. Oh, il m'a fait ceci. Oh, il m'a fait ça de mauvais. Oh, il m'a V-I-O-L-E. Le accent est good. Voilà les choses alors que, oh, en même temps, quelqu'un dit ça. Poum, ça part en cacahuète. La réputation de la personne disparaît. C'est-à-dire, il quitte de, je ne sais pas, de héros à zéro. Très facilement. Évitez. Parce que s'il n'y a qu'une seule personne qui sort, une comédienne qui sort, qu'on a payé, c'est bon. Mais qu'il y a 3, 4, 5, 10, 15 comédiennes qui sortent, qui disent que tu voulais avoir fait quelque chose, écoutez-moi. Il n'y a plus de coïncidence. Ça fait beaucoup. Ça commence à faire beaucoup. Donc, le message était simple. Pour me répéter, parce qu'apparemment, il y a certains qui n'ont pas bien compris. Le message était simple. Quand on va en business en tant que minorité, que ce soit ici, en Occident, que ce soit en Orient, que ce soit en Afrique, rassurons-nous d'être des personnes exemplaires. Parce que quand on a des personnes exemplaires, il y a toujours du monde qui va se lever pour nous défendre. Voici, peuvent des dits qui passent, par ceux par quoi ils passent. Vous pensez qu'il était quelqu'un de droit, de très droit. Vous pensez qu'il n'y avait pas à avoir une vingtaine ou une trentaine de célébrités qui allaient se lever? Au contraire, bizarrement, elles sont toutes miettes. Miettes comme une tombe. Et comme quelqu'un dit, qui ne dit mot qu'on sent? Aussi simplement que ça. En bon entendeur, donc, salut! Et ceux qui n'avaient pas compris mon message à le départ, prenez le temps de savoir qui est votre soeur. Parce que les prochaines fois, s'il y a des commentaires déplacés, attention à vous, ok? On s'amuse beaucoup ici, mais on essaye de le faire dans le respect. Voilà. Je rappelle ici aux gens qu'on a ouvert le membership, donc les abonnés de la chaîne peuvent maintenant devenir membres. Et donc, poussez la chaîne de plus en avant. Et s'il vous plaît, s'il vous plaît d'avance, je vous dis merci pour tous ceux qui vont prendre les vidéos partagées dans les groupes. Ceux qui apprécient le travail que j'abats toutes ces années, si c'est pas évident, c'est pas, vous n'avez même aucune idée. C'est pas évident, les gars. C'est très difficile. Mes proches me demandent même, tu fais comment? Je dis, il n'y a que Dieu qui sait. Il n'y a que Dieu là qui me soutient comme ça. Surtout qu'il a vu que j'avais fait un retour sur ce passe-t-il me soulève là. Il me soulève, il fait avancer. On vole ce mot comme ça là. Donc voilà, donc merci à tous les nouveaux membres. Merci à ceux qui vont joindre l'aventure en tant que membres. Et n'oubliez pas, on vient de commencer le mois d'octobre, les gars. Il ne reste que trois mois avant la fin de l'année. Restons concentrés. On se voit à la prochaine vidéo. Peace. Peace.